Musique Quel plaisir mes amis de vous recevoir dans notre jardin, peut-être pour la dernière fois sous cet immense bananier qui commence à avoir un tout petit peu froid durant la nuit, puisque l'automne avance, mais soyez tranquille, ma petite femme Nicole qui entretient tout ce jardin est en train de nous concocter un magnifique décor dans la véranda, où nous passerons bien sûr toute la mauvaise saison. Nicole, comme d'habitude, se trouve aussi actuellement derrière la caméra, c'est notre opératrice principale et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir nous vous accueillons pour le numéro 275 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée grâce à vous et dont vous connaissez bien sûr la particularité, puisque je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à les poser, vous avez le choix, vous pouvez utiliser notre site internet www.newsjardin.com que je vous conseille de consulter, il y a toutes les émissions bien classées. Et puis surtout aussi, vous pouvez nous envoyer des photos via le mail sur contact.newsjardin.tv.com Et c'est bien sûr avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir nous avons jeté notre dévolu sur celle de Joël du Matin, un magnifique petit pseudo qui nous dit « Vous avez récemment consacré une émission aux graminées à feuillages colorés, mais vous avez totalement omis de parler des carex qui à mon avis sont vraiment intéressants. Pouvez-vous combler cet oubli en leur consacrant une prochaine vidéo ? » Eh bien ma chère Joël, bien qu'ils soient toujours présentés par les pépinières et les jardineries comme des graminées, eh bien les carex n'en sont pas. C'est pourquoi je ne les ai pas cités dans l'émission à laquelle vous faites référence. En effet, les carex, qu'on appelle aussi couramment les lèches, appartiennent à la famille des cyperacées et pas à la famille des poacées où il y a les graminées. Et cette famille des cyperacées a été encore une fois créée par le grand spécialiste des familles, Antoine Laurent de Jussieu, en 1789. Et cela fait donc des lèches, des cousines, des papyrus, le genre cyperus, mais aussi des linégrettes, le genre aériophorum, très très agréable comme plante. Mais c'est à peu près les seules plantes que l'on connaisse bien, parce qu'il faut savoir que c'est une énorme famille les cyperacées, une centaine de gens et environ 5000 espèces. Alors bien sûr, vous vous y attendiez, c'est évidemment M. Carl von Linné qui, en 1753, dans son livre Species Plantarum, a créé le genre carex. Il s'est inspiré pour ça du mot latin kero, qui veut dire coupé, allusion aux feuilles vraiment coupantes de certaines espèces, dont les bords, en dents de scie, sont garnis de fines particules de silice très acérées. Attention, mettez des gants quand vous manipulez les carex. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît pas moins de 2772 taxons, ce qui fait du genre carex un des plus importants parmi toutes les plantes à fleurs. Et les différentes espèces de carex sont parfois très difficiles à distinguer, parce que ce sont d'abord des plantes qui ont tendance à s'hybriner toutes seules dans la nature. Les scientifiques ont remarqué que les carex présentaient une évolution chromosomique extrêmement dynamique. c'est même celle qui est la plus dynamique de toutes les plantes à fleurs. Parce que selon les espèces, le nombre de chromosomes peut varier de 12 à 132. C'est énorme. Et plus de 100 espèces de carex présentent des différences qui vont jusqu'à 10 chromosomes d'une population à l'autre. En fait, ce sont les mêmes, mais ils ont une petite chose différente dans leur code génétique. Et sachez tout simplement, si vous avez envie, par hasard, de devenir un scientifique qui étudie les carex, vous deviendrez un carcicologue. Toutes les espèces de carex sont des plantes vivaces, graminiformes, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à des graminées. La plupart sont rhizomateuses ou stolonifères, mais certaines forment des touffes céspiteuses, c'est-à-dire qu'elles ne s'étangent pas. Et dans la majorité des cas, vous avez le chaume, c'est-à-dire la tige qui va porter les fleurs, qui est bien dressée, pas ramifiée et surtout plein, avec une section triangulaire. Et ça, ça distingue complètement les carex des graminées, qui, elles, ont un chaume qui est creux et surtout qui est cylindrique. Les feuilles des carex sont souvent persistantes. Elles comprennent un limbe en général long et plat, comme une herbe, qui va se déployer à l'écart de la tige. Et à la base, il a une gaine enveloppante. Ça, on l'a aussi sur les graminées. Quant aux feuilles, elles ont des nervures parallèles et aussi une nervure médiane qui est bien apparente. Les fleurs du carex, qui sont rarement décoratives, sont réunies en petits épis qui, eux-mêmes, composent des inflorescences parfois plus grandes. Et presque toutes les espèces de carex sont monoïques, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur la même plante. La fleur mâle est dite staminée, c'est-à-dire qu'elle a des étamines. Et la fleur femelle, pistillée, elle a un pistil. Pour bien distinguer les carex, vous avez aussi l'observation de l'inflorescence. La structure est particulière en ce sens que vous avez une bractée en forme de bouteille qui entoure chaque fleur femelle. C'est une structure que l'on appelle le périgine ou utricule et qui va se prolonger généralement en une sorte de bec bifide, c'est-à-dire fendu en deux à son extrémité. Quant aux fruits du carex, c'est un aquaine indéhissant qui contient une seule graine. On va trouver des carex pratiquement dans le monde entier, même s'ils sont quand même plus rares en Afrique subsaharienne. Beaucoup de carex vivent dans des zones humides, peu profondes, des marais, des tourbières, les berges des étangs, les berges des ruisseaux, et même dans les fossés. Mais il existe aussi des espèces qui sont très résistantes à la sécheresse, d'où le grand intérêt de ces plantes pour le jardin. Et sachez que les carex constituent le groupe de végétaux dominants à la fois dans les toundras et aussi dans certaines prairies alpines rocailleuses. Pour le jardin, ce sont des plantes qui vont apporter des couleurs variées, parce qu'il existe beaucoup de cultivars, on va voir tout à l'heure, et elles ont un rôle d'herbes décoratives, au même titre que les graminées, et on peut les associer. Mais l'intérêt, c'est que le registre des nuances de couleurs est sans doute plus important, et qu'il y a pas mal de cultivars de carex qui prospèrent très bien à l'ombre, ce qui est moins le cas chez les graminées. Voyons par ordre alphabétique toute une sélection de carex qui peuvent être intéressants pour votre jardin. Nous commençons par carex buchanani, qui est la lèche de Buchanan, originaire de Nouvelle-Zélande. C'est une touffe de feuilles très fine, persistante, d'un brin roux très agréable, avec un porc élégant, gracieux, simplement la rusticité est de l'ordre de moins 8 degrés. Carex commence, lui est aussi originaire de Nouvelle-Zélande, et il ressemble beaucoup au précédent, mais la touffe est un peu plus échevelée. Et pour le jardin, il y a pas mal de cultivars, dont Milk Chocolate, qui a un feuillage brun pour bronze-forme, qui lui devient orange en automne, et Frosted Curls, qui a des feuilles glauques, bouclées à leur extrémité. La rusticité de ces carex commence, c'est autour de moins 10 degrés. Carex d'Ipsacea, la lèche d'automne, est encore aussi originaire de Nouvelle-Zélande. C'est une plante qui forme une touffe assez ursude, de 70 cm de haut, avec des feuilles raides, mais fines, et on va accueillir surtout dans notre jardin le cultivar Dark Horse, qui a des feuilles bronze-orangées en fin de saison. Rusticité moins 10. Carex élata, la lèche raide ou lèche élevée, est une espèce qui est présente dans les marais en France, Elle forme une touche érigée, environ 70 cm de haut, avec des feuilles semi-persistantes, arquées. Et au jardin, on va accueillir les cultivars Orea, qu'on appelle la lèche dorée, à feuilles entièrement jaunes, et Balls Golden, qui lui a des feuilles jaunes, mais marginées de bandes vertes. La rusticité de ces plantes est tout à fait parfaite, au moins moins 20 degrés. Carex moroui, la lèche japonaise, c'est une plante trapue, 30 cm, avec des feuilles semi-rigides, et on va la cultiver surtout à mi-ombre, les formes panachées comme Variegata et Ice Dance, étant très décoratives, rusticité totale. Une plante dont le nom est très difficile à prononcer, Carex muskingumensis silver strafe, la lèche d'Amérique, ça sera plus simple. Une plante qui est très intéressante pour son feuillage, qui est fortement arquée, et panachée de blanc crème. La plante mesure 70 cm par 45 de large, elle apprécie un sol humide, et elle résiste à moins 20 degrés sans problème. Carex oshimensis, la lèche d'Oshima, est une espèce japonaise qui va former une touffe compacte de 30 cm de haut et de large, avec des feuilles plutôt larges. Et on cultive essentiellement des formes panachées, telles que Everest, qui a les feuilles bordées de blanc argenté, Evergold, qui est jaune avec les bords verts, ou Evergio, qui a un feuillage entièrement citron vert. Carex sidérostricta, la lèche à larges feuilles, va former une petite touffe de croissance très lente, qui dépasse guère 20 cm de haut. C'est une plante à feuillage caduque, ce qui est extrêmement rare chez les Carex, que l'on va installer à mi-ombre, en sol frais, et on va planter surtout au jardin le cultivar Highland Brocade, qui a des feuilles panachées de jaune vif, plante qui résiste autour de moins 12 degrés. Et puis je terminerai notre sélection avec Carex trifida, la lèche des moutons, originaire d'Australie, de Nouvelle-Zélande et aussi du Chili, dont on cultive surtout Rekohu Sunrise, la lèche rayée. Elle forme une touffe vraiment très lumineuse, avec des feuilles persistantes, assez larges, et plusieurs fois striées de jaune vif. La plante atteint 60 cm de haut, mais malheureusement elle est assez frileuse, pas moins de moins 8 degrés. Sachez qu'une fois bien installées, les Carex ne demandent strictement aucun entretien. Vous pouvez évidemment nettoyer un peu la touffe lorsqu'il a fait très chaud en été, il peut y avoir quelques feuilles qui ont séché. Mais ce que je vous conseille, c'est surtout de diviser la plante tous les 3 ou 4 ans, surtout s'il y a l'irizomateuse, de façon à limiter un peu son expansion. Il est surtout recommandé de couper les ampes florales lorsqu'elles commencent à se dessécher, parce qu'elles vont durcir, et elles peuvent vous blesser au cours de vos travaux. Pour finir deux clins d'œil sur des espèces intéressantes, la lèche des sables, Carex arenaria, est une plante qui est extrêmement utile pour la fixation des dunes de sable au bord de mer, parce qu'elle développe des rhizomes traçants. Alors dans un jardin, vous pouvez peut-être envisager de la planter sur un talus, par exemple. Et puis je voudrais vous mettre en garde contre une plante qui est couramment vendue dans les jardineries, et qui est le Carex pendula, qui forme de très jolis épis pendants. C'est peut-être un des Carex dont la floraison est la plus intéressante, malheureusement. C'est une plante qui diffuse énormément sa semence, et que l'on va retrouver partout, partout et partout dans le jardin. Nous avons fait cette expérience, et franchement, c'est une plante qu'il faut éviter si vous avez un petit jardin. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante qui ne faut pas confondre avec les graminées, mais que l'on va utiliser comme des graminées, avec de très jolies couleurs, vous aura intéressé, vous aura donné envie de l'accueillir. C'est tellement facile à cultiver que n'hésitez surtout pas. En tous les cas, merci encore une fois d'avoir posé la question. C'est extrêmement important que vous continuiez à rechercher les choses qui vous intéressent, de façon à ce que nous les traitions ensemble et réalisions de jour en jour, comme on le fait en permanence, cette magnifique encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur New Jardin TV. Et nulle part ailleurs ! Sous-titrage ST' 501